Il était sorti le livre des morts l'année dernière, il est sorti la suite le livre des âmes qui raconte l'histoire des fameux ça se passe à la fois au moyen-âge dans les années 50 avec Roswell et de nos jours l'histoire d'un détective privé au début on croit que c'est du polar parce que le premier c'est un serial killer qui on essaye de le trouver en fait c'est pas du tout un serial killer c'est un truc un peu fantastique puisqu'on remonte à la fois dans le temps c'est un livre qui explique en fait tous les gens qui naissent on sait d'avance quand est-ce qu'ils vont mourir et jusqu'à une date fatidique je raconte pas tout dans le deuxième où il n'y a plus de mort parce qu'en fait la terre le monde s'arrête quoi donc c'est une suite je pensais pas que c'était possible de faire une suite au premier livre des morts mais l'auteur nous a fait une suite qui tient bien la route